Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes veille de Rosh Chodesh, qui est appelé Yom Kippur Katan, le petit Kippur, comme toutes les veilles de Rosh Chodesh pratiquement. Un jour de réflexion, de teshuva, certains jeûnes, enfin le jeûne de la parole, c'est encore plus fort, certains se rendent au cimetière, c'est un jour où on doit savoir se remettre en question, et encore plus aujourd'hui, pourquoi ? Je donnerai deux points. Le premier point, c'est parce que c'est aujourd'hui, comme aujourd'hui donc, que Rosh Chodesh a envoyé les explorateurs qui vont explorer la terre d'Israël pendant 40 jours, ils vont revenir avec un compte-rendu terrible, en tout cas dix d'entre eux, deux ont dit du bien, mais dix ont fait un compte-rendu terrible, c'était le thème de la paracha de la semaine dernière, et cela va entraîner la création du jour le deuil le plus grave de toute l'année, et d'ailleurs tout le monde mourait, cette date-là, chaque année, il y a 15 000 personnes qui mouraient le jour du 9 Havre, et le jour où toute cette histoire a commencé, c'est exactement aujourd'hui, le jour où j'ai envoyé les explorateurs. Mais ce veille de Rosh Chodesh, c'est aussi un jour de jeûne par rapport à la faute du Vaudor, or c'est pendant le mois de Tammuz, ce mois qui arrive, qui est l'Ébédien d'Israël, un an avant l'histoire des mers réglés et des explorateurs, on fait le Vaudor. Donc par rapport au Vaudor, et d'ailleurs c'est ce jour de jeûne qui est le 17 Tammuz, qui se trouve pendant le mois de Tammuz, et bien veille, c'est un jour de réflexion de Kippour, le petit Kippour, le grand Kippour, le vrai Kippour, ce moment du pardon complet de la faute du Vaudor, avec les deuxièmes tables de la loi, tables de la loi qui avaient été brisées lors du don des premières tables, alors qu'ils étaient en train de faire le Vaudor. Donc il y a une dimension particulière aujourd'hui, que ce soit par rapport au Vaudor, parce que nous sommes un pays de Rosh Chodesh-Tammuz, le mois et le Vaudor, que ce soit le jour où Moshé a envoyé les explorateurs, qui va aboutir aux 9 Havs, et c'est en cela quelque chose de particulièrement dramatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un bon jour pour réfléchir, un bon jour pour progresser, un bon jour pour se remettre en question, excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501